ok bon par où je commence pour la faire courte j'y arrive de londres et mon nom est carter william carter enfin ça c'était avant car ce carter là était un médiocre médiocre magicien et gagne petit sans charisme sans envergure un minable en fait mais carter n'existe plus fait place à maxwell maxwell the great le plus fantastique marionnettiste que le monde ait jamais connu falsificateur de lumière et mettre des ombres mais si je suis parmi vous aujourd'hui c'est contraint et forcé par la seule volonté du codex ombre une chose s'est produite lors de mon final avec charlie je n'ai pu maîtriser cette chose et ce malgré ma force depuis elle a sombré dans la folie comme si deux personnes vivaient éternelles désormais j'ai succombé à la tentation et depuis je suis condamné à dominer un monde où vivent les ombres et la noirceur du haut de mon trône de cauchemar j'en parle au passé car pour moi il était impensable qu'on tire les ficelles de maxwell le grand marionnettiste j'ai trouvé alors le moyen d'ouvrir un portail multidimensionnel et téléporter ici des humains puis la liberté enfin retrouvé avec l'aide d'un scientifique un petit rat de laboratoire un certain wilson je crois oui wilson quand vous le verrez il vous comptera la suite pour l'heure j'ai beaucoup plus important à faire je crois savoir que vous souhaitez tenter l'expérience avec le grand maxwell donc voici deux ou trois conseils avisés pour vous avec beaucoup de chance il se peut que vous ayez vraiment le pouvoir de faire de moi un homme libre j'ai repoussé les limites du temps et désormais il est compté pour moi malheureusement mais mon esprit toujours aussi éclairé car les ténèbres ça me connaît je possède ce que tout vrai magicien se doit de posséder le pouvoir d'enfermer les ténèbres et plus que cela je possède le bien ultime mon précieux codex en bras nul craint à avoir je connais chaque lettre chaque syllabe chaque mot le recréer me serait aisé au cas de perte ou de destruction les pouvoirs magiques je peux créer des doubles parfaits de ma personne qui vous serait très utile pour vos tâches quotidiennes bûcherons mineurs ou bien soldats aguerris rien de plus simple pour maxwell le grand mais admirez plutôt pour l'heure je suis là laissez moi sauf si vous êtes venu m'apporter mon mets préféré du homard quoi encore les détails sur les humains que j'ai téléporté ici bas ils sont trop nombreux et insignifiant pour que je me souvienne de tous mais sachez que je maîtrise les écrits de la vieille hooker bottom un avertissement cependant soyez gentil respectueux avec wendy et abigail mes petites nièces si frank venait à la prendre allez plus de mensonges soyez honnête avec moi qu'auriez vous fait avec un tel pouvoir